Je veux ce matin, Amen, parler comme répondant à une question. Que dois-je faire pour conserver les faveurs de Dieu? Que dois-je faire pour conserver les faveurs et les grâces de Dieu? Gloire à Jésus Christ. Amen. Et nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Genèse 2, 15, 17. Et nous allons dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. De l'extrême à l'extrême, Amen, de l'est à l'ouest. Gloire à Jésus Christ. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Gloire au Seigneur. L'Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus ici ce matin. Oh Dieu, pour t'entendre nous parler. Oh Dieu, que la personne de Capou s'efface. Et que Seigneur, oh Dieu, toi tu parles à ton peuple. Oh Dieu, toi qui connais le besoin de leur cœur. Tu sais ce qu'il faut leur faire entendre. En fin de pouvoir les aider à cette heure. Et nous sommes venus, oh Dieu, étant dans le besoin. Criant à l'aide dans ce tâche d'urgence dans lequel nous vivons. Viens en aide à chacun de nous. Viens en aide, oh Dieu, notre inquiéturité. Et Seigneur, donne-nous d'aide des hommes et des femmes de foi. Et que Seigneur, cette assemblée grandisse. Oh Dieu, Seigneur, ce fort qui vient, jour après jour. Bénis ce moment. Que les entendements s'ouvrent, Seigneur. Que la parole soit puissante. Que la parole s'émence. La sémence parole soit jetée en terre. Et que chaque cœur, oh Dieu, soit cette terre-là qui reçoit. La sémence parole, que la parole ne meure pas. Qu'elle ne soit pas étouffée. Mais qu'elle germe, qu'elle produise. Selon la nature de la parole. Et que Seigneur, lorsque tu jettes un regard. De grâce vers nous. Oh Dieu, tu nous trouves fidèles. Bénis ce moment. Conduis-nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que dois-je faire pour conserver les faveurs de Dieu? Alléluia. Nous allons au-delà. Au-delà de la prière. Amen. Au-delà du jeûne. Au-delà de la prière. Alléluia. Au-delà du simple fait de venir à l'église. Amen. Ces choses sont bien. Ça. C'est la base des choses. C'est le commencement des choses. Amen. C'est la routine. Amen. C'est notre habitude. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce matin, nous voulons aller au-delà de l'habitude. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voir un peu ceux qui. Amen. Ont eu du succès. Amen. Que devait-il faire? Pour conserver ce succès-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque même. Alléluia. Un homme fait un chant. Il voit son chant de maïs. Il voit son chant de cacao. Il a vu que cela a bien produit. Et il veut que cela produit chaque année comme cela. Amen. Alors s'il veut que cela soit ainsi. Alors il doit oeuvrer, travailler. Amen. En fait de garder. Amen. Le terrain. Amen. Dans une certaine condition. Amen. En fait de donner toutes les chances aux billets de cacao. De produire toujours de la même manière. D'aller de production grandissante en production grandissante. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous voyez vous jeûner, c'est très bien. Prier, c'est très bien. Venir à l'église, c'est très bien. Ça c'est ce qui appartient. Ça c'est distribué à tout le corps. Amen. C'est distribué à tout le corps. Chaque enfant de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de procher ces choses. Amen. Mais on doit le vivre naturellement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu veux être un chrétien. Amen. Qui veut rester en forme. Il y a l'entretien. L'entretien. Vous savez lorsque vous avez un véhicule. Il y a ce qu'on appelle l'entretien du véhicule. Vous devez faire la vidange. Amen. Vous devez faire la vidange. Changer les boîtes. Filtre à air. Filtre à gasoil. Un pop. Ce n'est pas ceci cela. Changer les pneus. Amen. Ça ce sont les l'entretien de routine que vous faites. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais vous pouvez changer toutes ces choses. Mais il faut que le véhicule en lui-même soit en bonne santé. Amen. Il faut que le moteur soit en bonne santé. Béni soit le nom du Seigneur. Alors. Amen. Lorsque tout le mécanique à l'intérieur. Tout est bien en place. Amen. Lorsque vous faites tous ces entretiens. Cela est bien. Cela est bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors cela appartient à chaque frère. Amen. On ne doit pas venir pour dire tel frère est où? Tel sœur est où? Mais lorsque le frère n'est pas là. C'est que vraiment. Cela ne dépendait pas de lui. Gloire au Seigneur. Sinon il serait là. Béni soit le nom du Seigneur. La sœur serait là. Amen. Parce que celui qui jeûne, celui qui prie, celui qui lit la parole, celui qui vient toujours à l'église, il est entretenu, il est gardé. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ce matin nous voulons repartir dans le jardin d'Eden. Amen. Comme dirait quelqu'un, remonter la machine à remonter le temps et retourner au commencement. Parce qu'au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Dieu n'avait pas fait l'homme pour qu'il y ait des cercueils. Son bois qu'il a créé, ce n'était pas pour fabriquer ce cercueil. Non, Monsieur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il n'avait pas créé. Amen. L'homme pour qu'il meure, pour qu'il y ait des funérailles, à des levées de corps. Il n'avait pas créé la femme pour qu'elle enfante. Et vous êtes même au portail de l'hôpital. Et vous entendez ces cris depuis la salle d'accouchement. Non. Lorsque le singe va accoucher, cela est sans bruit. Lorsque la poule va faire les oeufs, cela est sans bruit. Amen. Lorsque le mouton, le bœuf, même l'éléphant va faire un enfant, cela est sans bruit. Gloire au Seigneur. Mais quand l'homme va faire un enfant, la femme va accoucher. Amen. Tout le monde respire, arrête sa respiration. Amen. Tout le monde est mal à l'aise. Tout le monde est dans la prière. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait la délivrance. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vénus sois le nom de Jésus-Christ. Dieu avait créé l'homme pour qu'il ne meure pas. Pour qu'il vive éternellement. Pour qu'il ne tombe pas malade. Amen. Les pharmacies ne devraient pas exister. Les hôpitaux ne devraient pas exister. C'est pourquoi nous croyons qu'un jour, toutes ces choses n'existeront pas. Est-ce que vous le croyez ? Gloire au Seigneur. Amen. Mais pour que toutes ces choses n'existent pas, le Fils de Dieu doit retourner à la parole. Amen. Lorsque nous retournons à la parole, gloire au Seigneur, cela est le signe que c'est la fin du temps. C'est la fin pour tout ce système-là. Bénus sois le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous remontons là-bas, du premier jour jusqu'au sixième jour, Dieu créait. Dieu, amen, créait. Gloire au Seigneur. Il mettait en place tout ce qu'il avait dans sa grande pensée. Amen. Ce qu'il avait pensé, il a commencé à le prononcer. Amen. Et ce qu'il prononçait, prenait forme. Et quand Dieu voyait que cela prenait forme, la parole devenait chère. La parole devenait physique. Dieu était content. Et Dieu disait Amen. C'est-à-dire Dieu disait c'est bon. Et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire Dieu disait Amen. A sa propre création. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La pensée enfante à la parole. Amen. C'est pour que la parole est le Fils. Le Fils de l'Esprit. Jésus-Christ est le Fils du Père. Le Père est l'Esprit. Et Jésus est la parole manifestée. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, etc. Il n'y a pas trois dieux, mes amis. C'est du paganisme. C'est de l'idolatrie. Amen. Voyez-vous, William Renam dit dans Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous rappellent ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 2. Amen. Alléluia. Que le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pas, Alléluia, Père ici, Saint-Esprit ici. C'est du paganisme. Dieu a dit, je suis le seul Dieu. Avant moi et après moi, il n'aura point d'autre Dieu. Je suis l'unique. Mais le monde et la religion présentent aux gens, amen, du polythéisme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un enfant de Dieu, il va à l'église pour qu'on lui montre le chemin. Amen. Pour qu'on le dirige vers le droit chemin. Que ce chemin soit recailleux. Que ce chemin soit difficile. Mais si c'est le chemin pourvu par Dieu, c'est la voie pourvue par Dieu, on doit être le panneau indicateur qui vous oriente vers là. Amen. Je ne dirais pas, non, c'est difficile. Mais c'est le chemin. David dit, le royaume des cieux est difficile. C'est ceux qui vont user de violence. Qui vont s'armer de courage qui vont entrer. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, si on vous oriente vers la Trinité, ce n'est pas le bon chemin. Parce que Dieu est unique. Il est une seule personne. Gloire au Seigneur. Père, Fils, Saint-Esprit, ne sont que les attributs de la seule personne de Dieu. Amen. Mais vous savez comme, un jour, Samson a eu confiance à Delilah. Et il a abandonné sa tête entre les mains de Delilah. La tête, c'est ce qui conduit. N'est-ce pas? C'est la tête qui conduit. Et il a abandonné sa tête entre les mains de Delilah. Delilah est une femme. Et la femme typifie quoi? L'église. Et il abandonne sa tête entre les mains de Delilah. Amen. Et elle a ôté tous ses trèches. Elle l'a aveuglée. Amen. Elle l'a envoyée. Amen. A la perdition. Il lui fallut la grâce de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous revenons. Voyez-vous, pendant ces six jours, Dieu créa, manifesta ce qui est en lui. Amen. Et il fit l'homme le sixième jour. C'est pourquoi six, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Et quand il fit l'homme, il dit, Amen, pas cette fois-ci que cela était bon, mais cela était très bon. Amen. Parce que l'homme est la créature la plus parfaite de Dieu. Amen. Parce que Dieu l'a fait à son image. Amen. Il a fait un autre lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu s'est reproduit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Comme le manguier se reproduit à son image et à sa ressemblance, Dieu fit aussi l'homme à son image et à sa ressemblance. Que chaque arbre se reproduise selon son espèce. Et l'arbre espèce Dieu. L'arbre Dieu se reproduit selon son espèce. C'est pourquoi l'enfant de Dieu est aussi un Dieu. Parce qu'il a fait à l'image de Dieu pour manifester la même puissance. Manifester la même force. Manifester la même parole. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque nous parvenons à ce septième âge, c'est l'âge de l'adoption où l'Église parvient. Amen. À la maturité. L'Église reçoit. Amen. La même puissance. L'Église reçoit la même force. Amen. Comme Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'Église reçoit la même autorité. Amen. Que Dieu. La parole du croyant dans cet âge doit être égale à autant d'autorité que la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous, nous comprenons cela. Amen. C'est cela. Alléluia. Parce qu'il a donné le paix de sa parole à cet âge. Amen. À Marachie IV. Amen. Pour la donner à chacun de nous. Amen. Il ne l'a pas donné à l'âge de Paul, ni d'Irénée, ni de Martin, de Colomban. Amen. Etc. Mais il la donne à cet âge. Amen. Parce que c'est l'âge de la maturité. Amen. C'est l'âge de la restauration. Amen. Où le chrétien, Amen, est parvenu. Amen. Amen, à la naissance complète. Amen. À la maturité, il reçoit la pierre faite. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, il reçoit l'épée. C'est l'épée de Dieu. Amen. C'est l'épée du roi. C'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu place entre nos mains dans cet âge. Beniss-soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et Dieu crée les choses à l'âge de perfection en perfection. De perfection en perfection. Car Dieu aime. à la perfection. Amen. Beniss-soit le nom du Seigneur. Et au commencement là-bas, Dieu a refait l'homme. Et de ce thème de Adam, il a fait un autre Adam, un autre lui-même. Ève. Gloire au Seigneur. Et Adam pouvait se reconnaître. Amen. À Ève. Il dit, voici celle qui est chère de ma chair. Os de mes os. Vous le croyez ? Amen. L'homme ne vient pas du chimpanzé, hein ? Non. Ni du gorille. Non. Parce que c'est l'homme qui a donné les noms à tous les animaux. Amen. Adam était là comme la tête du monde. Amen. Il était là comme le roi, le dieu s'y était. Amen. Et tous les animaux défilaient. Amen. N'es-tu pas merveilleux ? Amen. Dans certains pays, même dans le cirque, l'homme il sort là et puis il appelle les animaux. Hein ? Avant, avant, avant. Quand il était petit, il y avait la télévision, il y avait des cirques là. Il y avait le lion, on dit, il saute et puis tu vois le lion saute, il rentre dans le cerceau là, il tombe là-bas, etc. Ces animaux reconnaissent le langage de l'homme. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que l'homme est son maître. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, tout, tout était parfait. Et Adam donnait les noms des animaux. Il a vu le lion passer. Et il a vu que ce n'était pas os de ses os, chère de sa chair. Amen. Il a vu le singe passer. Il a vu que cela ne lui ressemblait pas. Amen. Il a vu le gorille, le chimpanzé passer. Et il a vu que cela ne lui ressemblait pas. Et il a même vu le serpent qui parlait. Il a même vu le serpent qui a parlé à Ève là. Ce tête qui a parlé à Ève, Adam l'a vu passer. Et il a vu que cela ne lui ressemblait pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, en dehors de Adam, amen et de Ève, il n'y avait aucun autre humain sur la terre. L'Abbé même dit dans Genèse 3, 1, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire qu'il était la race la plus avancée des animaux des champs. Oui, l'Abbé même nous montre qu'il est le chénon manquant entre le chimpanzé et l'homme. Gloire au Seigneur. Ce pont-là a été cassé. Gloire au Seigneur. Mais quand il a vu Ève venir, il a dit, voici celle qui est hors de mes eaux, chère de ma chère. Amen. Elle peut lui donner son sang et lui aussi peut lui donner son sang. Gloire au Seigneur. C'est un être à son image, à sa ressemblance testiellement. Véni soit le nom du Seigneur. Genèse 2, 5. Aucun abus des champs n'était encore sur la terre et aucun nerf des champs ne germait encore car l'éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes. Il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'hommes. Attends, il va le verser que je suis, etc. Mais la vapeur se levait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Il n'y avait point d'hommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, quelquefois, les gens veulent, c'est le but de Satan, de briser l'autorité de la Bible. De nous amener à douter de la Bible. À douter de la Bible. Il veut briser l'influence. Amen. Car l'écriture de la Bible sur nous. Lorsque le diable t'amène à douter de la Bible. Oh, la Bible a qui est écrite ? La Bible a ceci. La Bible a cela. Il peut alors te faire avaler tous les comprimés qu'il veut. Gloire au Seigneur. Mais la Bible, dans ta main, corrige les erreurs. Juge des choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Dieu a fait le jardin et il a placé, il a envoyé Adam et Ève dans ce jardin-là. Et là, où était le jardin ? Là étaient Adam et Ève. Parce que dans ce jardin-là était l'arbre de la vie. L'arbre donnant la vie éternelle était dans ce jardin-là. Et celui qui a besoin de la vie éternelle doit aller là où se trouve l'arbre de la vie donnant la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Là où se trouve l'arbre de la vie, c'est là que Dieu a conduit Adam et Ève. Il ne les a pas conduits ailleurs. Pour qu'il sait la vie, pour qu'il sait la vie éternelle, il faut qu'il aille et demeure et mange l'arbre de la vie. Gloire au Seigneur. L'arbre de la vie éternelle fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger l'arbre de la vie, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Trois, trois. Trois, trois. Gloire au Seigneur. Voyons que les deux arbres étaient dans le jardin, amen, à l'intérieur du jardin, au milieu du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangez le point et vous ne touchez le point de peur que vous ne mouriez. Donc les deux arbres étaient au milieu du jardin, à l'intérieur du jardin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais Adam et Ève ne devraient manger que l'arbre de la vie. Là où est l'arbre de vie, là est la vie éternelle. Manger de l'arbre de vie, c'est avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et là où est la parole vivante. Amen. La parole de Dieu ne parle pas de prophète vivant. Mais la parole de Dieu parle de... Amen. L'arbre de vie parle de la parole vivante. Amen. La parole vivante. Le message vivant. Amen. De l'âge donne la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'allez pas dans les églises où le pasteur regarde tout le temps dans un rétroviseur. Où c'est un professeur d'histoire. Vous savez, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit, Amen, Pierre. Tout ça, c'est bien. Mais cela doit te conduire là. Gloire au Seigneur. Parce qu'il n'est pas seulement celui qui était. Il est celui qui était, qui est. Et qui vient. Gloire au Seigneur. Pas seulement celui qui était. Mais celui qui est. Il doit dire ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui au présent. Amen. La volonté présente. La volonté présente. La parole donnée au présent. C'est ce qui donne la vie. Jésus a dit, Moïse vous a dit. Mais moi, je vous dis. Et c'est ce que je vous dis qui donne la vie. Ce que Moïse vous a dit, c'est le passé composé. C'est le passé. Mais ce que je vous dis, c'est le présent. C'est le message de l'heure. Et c'est ce qui donne la vie. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne les a pas pris pour les envoyer ailleurs. Gloire au Seigneur. Amen. Le pays, la terre était grande. Mais il n'avait qu'un seul lieu où se trouvait l'arbre de vie. Amen. Et quand Dieu fait l'homme. Quand Dieu fit l'homme, il le prie. Il ne les a pas envoyés quelque part et autre. Bon, etc. Mais non. Demeurer là où se trouve l'arbre de vie. Et manger à ce table-là. L'arbre de vie, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, la parole vivante. Amen. La parole du jour. La manne qui descend pour aujourd'hui. Amen. Restez là. Et mangez à cette parole-là. Et si frère, la Bible dit, là où est Jésus-Christ? Là est le vrai croyant. Là se trouve celui qui veut aller au ciel. Amen. Dans Luc 17,37. Luc 17,37. La Bible dit, là où se trouve le corps. Là où se trouve le corps. La parole. La nourriture. Là aussi s'assembleront les sergles. Vénie sois le nom du Seigneur. Alléluia. Et nous le savons, les sergles ne mangent pas la nourriture avariée. Ils mangent la nourriture fraîche. La nourriture fraîche. Gloire au Seigneur. Amen. Les disciples lui disent, où sera ce Seigneur? Alléluia. Le royaume, etc. Où on doit se rassembler? Où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les règles. Amen. Gloire au Seigneur. Frère. Alléluia. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Amen. Si tu es un fils de Dieu prédestiné. Amen. Tu ne peux pas fuir loin du jardin. Amen. Tu ne peux pas fuir loin de l'arbre de vie. Amen. Parce que ta vie en dépend. Amen. Tu aimeras rester là où se trouve l'arbre de vie. Amen. Parce que tu aspires et assoif à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Rien ne pourra t'attirer loin. Les hommes même peuvent trouver que la parole est difficile, est dure, mais tu as été conçu, tu as été fabriqué par Dieu de telle manière que la nourriture que tu aimes manger soit l'arbre de vie, soit le message de l'heure. Bienvenue soit l'Homme de Jésus-Christ. Et Dieu nous a conçu dans cet âge, afin que notre vie éternelle, notre joie, notre soif, notre faim, ne soit satisfaite que par une seule chose, le message de William Renan. Amen. Gloire au Seigneur. Les gens vont aller se moquer. Les gens vont aller rire. Mais vous, vous êtes joyeux. C'est la chose que vous cherchiez depuis longtemps. Amen. Et vous dépensez tout ce que vous avez pour venir acheter ce jardin-là. Ce jardin. Parce qu'à l'intérieur de ce jardin, se trouve la vie. Se trouve l'arbre de vie. Et vous savez être là. N'étiez pas merveilleux. On acclave le nom de Jésus-Christ. Bienvenue soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais voyez-vous, à l'intérieur de ce jardin, que je compare à une église, à l'intérieur de cette église, ce qui fait le jardin, c'est l'arbre de vie qu'il y a à l'intérieur. Amen. Pourquoi Dieu les a placés là ? Parce qu'il y avait l'arbre de vie là. Amen. Quelle que soit la beauté du jardin. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, voyez-vous, un fleuve sortait de là et ça se divisait. Tout ça c'est bien, c'est très beau. Mais sans l'arbre de vie, Dieu ne les placerait pas là. Amen. Quelle que soit la beauté de l'église. La beauté de l'église, le nom que nous sommes. Sans la parole de Dieu, l'église n'est rien. Amen. Quelle que soit ta hauteur, ton habillement, ta beauté, tout ce que tu es, ta richesse, ta gloire. Amen. Sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Tu n'as pas la vie. Sans Jésus-Christ à l'intérieur, tu es une personne qui est en train de mourir, pourrir. Amen. Et on ne parlera plus de toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque tu prends, tu prends, je ne sais pas quoi, le grain de maïs, et puis tu vas la mettre en terre. Amen. Tu sais que dans ce grain-là, il y a la vie. Amen. Tout son corps va pourrir. Tout son corps va pourrir, mais tu sais qu'il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Je sais que de ce tombeau, de ce tombeau, la vie ressuscitera. Amen. Ce grain va ressusciter. C'est une sémence vivante que j'ai jetée en terre. Il sortira de ce tombeau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous frère, quelle que soit la beauté de l'église, sans l'âme de vie, nous ne sommes rien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut construire de beaux temples. Amen. Agréables. Etc. Mais il faut l'âme de vie. Il faut la parole. Amen. Il faut la parole. La vraie parole. Et voyez-vous que, dans ce beau jardin, et là où se trouvait l'âme de vie, il y avait l'âme de la mort aussi qui était à côté, côte à côte. Côte à côte. C'est là aussi l'image du message de nos assemblées. Amen. Dans lequel le message est breché dans nos assemblées. C'est là aussi l'image de nos assemblées locales. Amen. A l'intérieur du message, il y a la vie. Amen. Mais à l'intérieur du message aussi, il y a la mort. Amen. Tout dépend de la manière dont tu prends ça. Amen. Et avec quel esprit tu prends ça. Amen. Gloire au Seigneur. L'âme de la mort, c'est la perversion. C'est un vrai arbre perverti. Amen. William Renan dit que la mort, c'est la vie pervertie. Amen. C'est l'âme de vie pervertie. Amen. Le mensonge, c'est la vérité pervertie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. A l'intérieur du message, vous allez trouver des assemblées. Amen. Vous vous demandez si c'est bien l'un de nous. On vous dira, oui monsieur. Tout ce qu'il voit dans le message, c'est polygamie. C'est beaucoup de femmes. Des pasteurs divorcés. Ils sont derrière la chair, ils prêchent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et personne ne se soucie. A l'intérieur d'une église locale. Gloire au Seigneur. Tels que vous êtes côte à côte. Amen. Il y a de vrais frères. Amen. Et il y a de faux frères. Amen. 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 Il y a de vrais soeurs. Amen. Il y a de fausses soeurs. Amen. Amen. Et c'est l'âme de la mort est là pour déprécier l'âme de la vie. Amen. Pour apporter la confusion. Amen. Pour que l'âme de la vie ne soit pas acceptée. Les faux frères sont là pour décourager le vrai. Amen. Les fausses soeurs sont là pour décourager le vrai. Amen. Ce que tu dois faire, si tu es vrai, c'est de faire quelque chose qui puisse aider ton frère. Amen. Aider ta soeur. A aimer le Seigneur. Amen. Sois le charbon à qui on a confié le feu. Amen. Quelquefois tu penses être plus spirituel que les autres, mais ta vie dit que non. Amen. Amen. Dans le fourneau, on ne confie le feu qu'à un seul charbon. Bon, tiens, vas-y. Vas-y au milieu de tes frères. Ne meurs pas. Mais allume-les. Lorsque je reviendrai dans 30 minutes, je vais trouver plusieurs frères. Amen. Allumez. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux trouver plusieurs frères allumés. Amen. Je veux trouver plusieurs soeurs allumés. Amen. Mets ton attitude dans l'église. Amen. Alléluia. Quel est-ce que le but ? A quoi ça rime ? Amen. Qu'est-ce que tu produis ? Gloire au Seigneur. Amen. Ton état de mort a tiédit l'église. Et quelquefois, vraiment, le diable a attaqué l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne pourra pas utiliser tout le monde. Non. Jamais. William Renan dit que pendant le millenium, ce n'est pas que le diable. On va prendre une corde et puis attacher le diable pour attacher un esprit. Et puis vous allez attacher le diable et puis avec une chaîne. Et quand on dit chaîne, on voit une chaîne qu'on prend pour attacher le grumier. Amen. Ça, ça n'existera pas là-bas. Amen. Gloire au Seigneur. Il cherchera cette église. Amen. Ceux qui sont dans le millenium sont comme une église parfaite. Amen. Donc individuellement, tout le monde est parfait. Amen. Et le diable cherchera des portes, mais il n'aura aucune porte. Amen. Il cherchera des soeurs, mais il ne trouvera aucune soeur. Il cherchera des frères, mais il ne trouvera aucun frère. Amen. Pendant mille ans, il ne trouvera aucune porte. Gloire au Seigneur. Amen. Et si le diable, les sorciers peuvent chercher à nuire à l'église, il faut qu'il trouve un frère. Amen. Il faut qu'il trouve une soeur. Amen. Qui sera le support, parce que sans un corps, le démon ne peut agir. Il faut qu'il trouve un corps. Mais ton attitude, ta tièdeur, ton indifférence, ton cœur de critique, de calomnie, de dénigrement. Amen. Le diable aime ça. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être ici. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais pour bien vivre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. A l'intérieur de l'église. Amen. Il y a de vrais et de faux. Dans le jardin, il y avait de vrais arbres et de faux arbres. Et les faux frères amènent la mort dans l'église. Amen. Les faux sœurs amènent le découragement et la mort. Amen. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. De même que à l'intérieur du message, etc. Gloire au Seigneur. Tout ça, c'est pour estirper les faux. Amen. Une, une. Voyez-vous, lorsque Caïn n'a pas été tué. Mais Caïn n'a pas été tué pour qu'il soit l'aimant qui va rassembler tous ceux qui veulent adorer le Seigneur dans le faux. Amen. L'âme de la mort est là pour attirer tous ceux qui ne sont pas prédestinés à la vie. Les faux frères sont là pour attirer tous ceux qui sont des faux autour de lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Une personne va rentrer dans l'église et c'est une personne au mauvais cœur, mauvais, envoyée par le diable. Vous croyez cela? Amen. Les sorciers peuvent envoyer quelqu'un ici. Les esprits méchants peuvent envoyer quelqu'un ici. Amen. Et quand il vient, il va trouver. Amen. Des autres qui vont rassembler autour de lui. Amen. Enfin que, voyez-vous, il ne mène pas le combat seul. Amen. Alléluia. Les datants, les corés, ils sont sortis. Mais regardez, en peu de temps, ils ont rassemblé des centaines et des centaines, et des centaines autour d'eux. Pour les séparer de Moïse. Amen. Les deux esprits marchaient côte à côte. Amen. Les deux sont sortis de l'Egypte. Amen. Pourquoi ils ne restent pas là-bas? Mais parce que le diable même est un esprit adorateur. Amen. Le diable est un prédicateur de la Bible. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les deux esprits côte à côte, les deux étaient là-bas. Amen. Là-bas, cet esprit était à Gauchel. Ils étaient tous là-bas. Les deux sont sortis. Marchaient côte à côte. Amen. Si Corée disait, ne sortez pas de l'Egypte, peut-être il sera découvert. Gloire au Seigneur. Mais ils sont, ils suivent Moïse. Ils sont côte à côte. Gloire au Jésus-Christ. Faites attention avec qui vous marchez. Amen. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur même père, mère, mère que tu dois marcher avec elle. C'est vrai. Amen. On va jusque-là. Vous pouvez n'être même père, même mère. Oui. Mais vous n'avez pas la même origine spirituelle. Amen. Vous n'avez pas la même origine spirituelle. Vous n'avez pas la même origine spirituelle. Jacob et Esaïe étaient jumeaux. Mais les deux n'avaient pas la même origine spirituelle. Amen. Avant qu'ils ne naissent, Dieu avait déjà haï Esaïe. Amen. Parce que son origine déjà était diabolique. Gloire au Seigneur. Amen. Je peux mettre, moi étant prédicateur, je peux mettre des enfants au monde. Amen. Mais voyez-vous, depuis la chute, le gène de l'homme a été perverti. William Renam dit, je crois qu'on le lira. Amen. Le péché a introduit, dans la vie de l'homme, la mort physique et la mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle, c'est la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Se retirer de la parole. Je peux mettre des enfants au monde. Mais ces enfants-là ne seront pas tous de Dieu. Amen. Ils n'auront pas tous une origine spirituelle. Amen. C'est ce que nous désirons tous. Mais la parole vient pour éprouver l'origine de chacun. Dieu les a placés dans le jardin. Et Dieu nous place dans l'église. Là où il y a le message. Et quand ils sont entrés dans le jardin, il y avait une loi dans le jardin. Amen. Il y avait une loi dans le jardin. Et quand vous entrez dans l'église, il y a une loi dans l'église. Amen. Quand vous entrez dans le message, il y a une loi dans le message. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y avait une loi dans le jardin d'éternes. Amen. Si vous voulez vivre éternellement, mangez seulement de ceci. Amen. Mangez seulement de ceci. Amen. Gloire au Seigneur. La manne, la manne, la manne, la manne. Amen. Ne soyez jamais dégoûtés. Amen. Mais toujours la manne. Amen. Vous deviez vous conformer. Amen. A la discipline du pays. Amen. A la discipline du jardin. Amen. A la discipline du message. Amen. Ne cherchez pas de pasteur pour prêcher un message facile. Amen. Mais s'attachez au vrai message. Amen. A chaque fois que nous savons que ça c'est la parole, il faut l'appliquer. Amen. Ta manière de soutenir le pasteur, c'est d'obéir au message. Amen. Venir à l'église. Amen. Et obéir au message. Amen. Obéir à la parole. La loi du jardin. Amen. Pour continuer à y demeurer. Amen. Il faut se conformer, se soumettre à la loi du jardin. Amen. Sinon c'est la mort. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous mangez seulement de cet arbre là. Ne mangez pas l'autre. L'autre aussi c'est, c'est un arbre prédicateur. Amen. L'arbre de la mort, c'est le serpent. L'arbre de la vie, c'est Jésus Christ. Amen. De même que Judas est à côté de Jésus, l'arbre de la mort est à côté de l'arbre de la vie. Amen. Mais mangez seulement de l'arbre de la vie. Amen. Pour conserver les faveurs de Dieu. Amen. Pour conserver les grâces de Dieu. Amen. Pour que je continue toujours de bénéficier des grâces que d'être dans le jardin. Je dois m'attacher uniquement à l'arbre de la vie. Amen. Adam, tu peux danser. Amen. Adam, tu peux te rejouir. Amen. Adam, tu peux te marier. Amen. Adam, tu peux avoir des enfants. Amen. Dans le jardin, mais aussi longtemps, il faut d'abord la condition, c'est de s'attacher au jardin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'arbre de la vie est là. L'arbre de la mort est là. Amen. Tu peux manger, mais Dieu t'interdit de manger à ça, à l'arbre de la mort. C'est un arbre devoué par interdit. C'est un arbre qui est planté là pour te mettre à l'épreuve, pour que tu confirmes ta provenance spirituelle. Amen. Et les choses que nous voyons dans le monde sont aussi plantées dans ce monde. Il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Il y a de bonnes filles, il y a de mauvaises filles. Tout ça, c'est pour te mettre à l'épreuve, pour que tu confirmes ta provenance spirituelle. Amen. Amen. Pour que tu montres à la face du monde que tu n'es pas comme elle. Amen. Que tu es véritablement de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tout est permis. Quelque part vous êtes permis, les gens disent, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de vivre comme je veux. Hein? Pourquoi vous voulez que, il ne faut pas en vivre comme ça, il ne faut pas maman manger ça, il ne faut pas emballer ici, il ne faut pas etc. C'est ma vie. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est ce que la Bible dit. Hein? Tout est permis. Si tu vas le boire, va boire. Tu vas le fumer, va fumer. Tu veux courir toute la fille de la ville, va courir. Tu veux avoir tous les garçons, va courir tous les garçons. Tu veux te promener en caleçon, promène-toi en caleçon. Mais sache, églésiage a vu tous. Amen. Amen. Faut mettre églésiage à la Bible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand il a appelé William Renan, nous sommes sous l'onction de, tu ne suiviras pas. Tu ne boiras pas. Tu ne suiviras pas ton corps. Que le croyant du message dise Amen. Amen. C'est sous cette onction que nous sommes rassemblés ici. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia là-bas. Remonte là-bas. Remonte là-bas. Voilà. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta vie. Amen. Hein? Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta vie. Marche dans les voies. Hein? Marche dans les voies de ton cœur. Amen. Et selon le regard de tes yeux. Amen. 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 Mains saches. Amen. Que pour tout cela, Dieu t'appellerait en jugement. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On revient là-bas. Tout est permis. Et qu'il est là-bas avant que ce corps retourne dans la poussière. Et que, vous voyez où l'esprit nous retourne vers Dieu. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, reviens là-bas. Reviens là-bas. Reviens, reviens à Ecclesiastes 12. Allons au dernier verset. Du reste, mon fils, tue l'instruction de ces choses. On ne finira pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études. Amen. Est une fatigue pour le corps. Amen. C'est vrai. Écoutons la fin du discours. Amen. Crains Dieu. Amen. Et observe ses commandements. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Tout homme. Amen. Amen. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. C'est vrai. C'est vrai. Tout est permis. Et tout n'est pas utile. Amen. Tu es un jeune homme. Tu as tel âge. Je ne sais pas quel âge. Tu veux avoir une copine. Il y en a. Mais ça, ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. Tu es une fille. Tu veux avoir tous les garçons là-bas. Tu as vu que tes seins sont sortis et tout ça. Tu veux. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Prostitue-toi. Gloire au Seigneur. Mais ça, ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. Il n'y a qu'un seul donneur de la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le sang provenant de l'âme de vie. Amen. Achetez ce sang-là. Amen. Achetez ce sang. Le sang qui sort des veines de l'âme de vie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a qu'une seule. Amen. C'est ce sang-là que notre âme a besoin. Amen. Pas d'un autre sang. Non. Mais de ce sang-là seul. Amen. Gloire au Seigneur. Et si nous recevons la transfusion de ce sang. Nous vivrons. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Amen. Je peux avoir une télévision chez moi. J'en ai le droit. Cela ne m'est pas interdit. La loi du pays ne m'interdit pas ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voyons demain, le pays peut dire, bon, nous votons la loi de la polygamie. C'est-à-dire que tout Ivoirien qui est polygame, la loi ne le condamne pas. Amen. Mais cela ne donne pas la vie éternelle. Amen. Cela ne donne pas la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Si tu prends la télévision et puis tu as hâte de regarder les nouvelles, ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. Ça ne, ça ne défie pas. Amen. Ça ne fortifie pas. Amen. Ça ne fortifie pas. Amen. Ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. C'est la voie de la mort. Amen. Ça refroidit. Amen. Ça a été le croyant. Amen. Je ne pense pas qu'une soeur ou un frère, alléluia, les frères ou les sœurs que vous allez trouver, bien spirituellement, qui dégagent un parfum de spiritualité, ne regarde pas nos vénales. Amen. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir là, marier les gens, démarier les gens. Vous mariez, vous démariez. Vous liez, vous déliez. Vous mariez, vous divorcez les gens. Vous applaudissez le copinage. Vous êtes en train de regarder les gens en train de s'embrasser. Etc. L'homme en train de déshabiller l'autre. Et vous êtes assis là, les yeux agarres, les yeux calquillés, comme des calebasses, en train de regarder. Et puis vous allez sortir de là, vous serez édufiés. Non. Non, c'est la voie de la mort. Amen. C'est un poison. C'est un poison pour l'homme. Il faut s'éloigner de ces choses-là. Quand Dieu a créé l'homme et l'a placé là, dans le jardin, pour qu'il ne mange uniquement que l'âme de la vie, c'était pour qu'il ait la vie éternelle. C'était pour qu'il vive au moins un jour devant le Seigneur. C'est pourquoi le millénium appartient à ceux qui mangent l'âme de la vie dans leur âge. Le millénium appartient à ceux qui mangent l'âme de la vie dans leur âge. Ceux qui mangent l'âme de la vie dans leur âge. Ceux qui mangent le message de l'ange de leur âge. C'est ceux qui donnent la vie éternelle. Et c'est ceux qui nous introduisent dans le millénium. Ceux qui vivront le millénium sont ceux qui ont plus goût et qui ne mangent qu'à l'âme de la vie. Est-ce que vous le croyez ? Venu soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que le millénium, c'est un retour au jardin d'Éden. N'est-ce pas ? C'est un retour au jardin d'Éden. Donc celui qui est prédestiné à vivre dans le jardin d'Éden, dont la théophanie, celui dont l'âme, la théophanie, est déjà en Christ. est déjà dans le jardin d'Éden, a soif pendant les jours de sa chair, de manger seulement l'âme de vie. De manger seulement la parole. Alors je sais que mon âme est là-bas. Gloire au Seigneur. Lorsque l'homme a refusé de manger l'âme de vie, la mort est rentrée. Ils ont été chassés du jardin. Mais s'ils ne mangeaient qu'à l'âme de vie, ils vivraient là le millénium. C'est le millénium. Ils allaient vivre un jour, deux jours, ça veut dire mille ans, deux mille ans sans mourir. Mais parce qu'ils ont refusé de manger l'âme de vie. Et si dans mon âge, je refuse de manger de l'âme de vie, je vais mourir. Gloire au Seigneur. Cela montre que le millénium ne m'appartient pas. Si aujourd'hui je mange l'âme de vie, cela montre que je suis déjà dans le millénium. Je suis déjà dans le millénium. Je dois manger l'âme de vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cela montre que je suis. Mais si je n'aime pas manger l'âme de vie. J'aime pas la parole. J'aime pas manger le message. Alléluia qui me donnera la victoire. C'est ce message qui donne la victoire. C'est ce message qui va faire des vainqueurs. Des vainqueurs dans cet âge. bénis soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Je dois écouter la voix de mon ange. La voix de l'ange. De mon âge. C'est ce qui me donne l'âme de vie. Et c'est ce qui me donne de vivre mon millénium. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais quand Adam et elle se sont détournés de l'âme de vie. Amen. Pour manger l'âme de la mort. Même les feuilles de figuier. Ne les ont pas gardées dans le jardin d'Eden. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Les feuilles de figuier ne les ont pas gardées dans le jardin d'Eden. Amen. Amen. Les feuilles de figuier. C'est une religion. Les feuilles de figuier. Fabriquée par l'Homme. C'est une couverture. C'est des excuses. Je peux venir à l'église étant même ici. Et avoir une religion des feuilles de figuier. Je me suis moi-même arrêté. Ce que le prédicateur dit. Ce que le message dit. Je m'étais tourne de ça. Je plains un peu. Je plains pour moi un peu. Je mélange ça Ça c'est le bien et le mal mis ensemble Ça donne pas le millénium ça Oh frère Gloire à Jésus Christ Amen Ils étaient dans le jardin d'Eden Ils ont mangé l'arbre de la mort Ce que Dieu a dit de ne pas manger Ce que le messager n'a pas dit Ce que le messager condamne N'allait pas dire que je crois à la polygamie Par exemple Toi tu dis tu es dans le message Et puis tu dis toi tu crois à la polygamie Tu prêches la polygamie Qu'est-ce que c'est Tu es toujours dans le jardin d'Eden Mais tu as fabriqué une religion de feuilles de figuier Tu es toujours dans l'Eden Mais Loué de ta place Loué de ta position Vous comprenez cela Amen Alléluia Lorsque le Seigneur viendra Amen Tu ne seras pas honoré Béni soit le nom de Jésus Christ Quel que soit Amen Les excuses Les raisonnements Qu'on peut trouver Frère Prenons le message Lorsqu'on me prêchera le message Et que je verrai que je suis dans l'heure Que Dieu m'accorde la force et la grâce De mettre ma vie en ordre De mettre ma vie en ordre Gloire à Jésus Christ Amen Ce qui nous donne de téméreux à sa présence Ce qui nous donne de bénéficier des grâces De toujours Amen Être béni D'être toujours béni D'être toujours heureux D'amener toujours Dieu A écouter ma voix Enfin qu'il ne s'éteigne pas de moi Mais que Ma tristesse soit sa tristesse Alléluia Ma situation M'écrit comme à Gaucher Le face des cendres dans ma vie C'est mon opéissance au message de l'heure Qu'est-ce qui a amené Ève à renoncer à l'âme de vie A la parole Parce que le diable l'a convaincu Le diable lui a promis quelque chose Qu'elle trouvait meilleur que les promesses de Dieu Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas venir à l'église Qu'est-ce qui vous pousse à rester à la maison C'est parce que quelque chose dans votre cœur Vous a convaincu Que vous serez plus heureux Vous serez plus béni Vous serez plus bien En restant à la maison En vous absentant Vous compérez cela ? Amen Mais vous allez dire non Si je viens à l'église Je serai béni Si je viens adorer Dieu Je serai béni Mais le diable te convainc Que même si tu restes à la maison Tu auras plus de bénédiction Même qu'en venant à l'église Alors tu choisis de rester à la maison Quelque chose t'a convaincu Mais cette voie qui te convainc De ne pas ouvrir la parole De ne pas venir à l'église De ne pas donner ta vie à Jésus-Christ Amen C'est la voie du diable C'est la voie du serpent Mais quitte cette voie Fais tes soleils à cette voie Écoute la voie de l'âme de vie Et tu auras des vraies bénédictions Les grâces de Dieu Ne souffrent d'aucun chagrin Les bénédictions de Dieu Ne souffrent d'aucun chagrin Mais ce que le diable peut te donner C'est un mirage C'est un mensonge Il n'est pas le père de la vraie bénédiction Il est le père du mensonge Donc tout ce qu'il te donne C'est un mensonge Il te fait croire que c'est bon Mais après ça a pourri Gloire au Seigneur La personne il te vend la chose Ah mais c'est joli Oulala Mais que c'est bon Oh lala Mais c'est un joli portable Mais ça c'est un portable de dernier cri Oh lala Ça la suite il y a ça Regarde 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 les fonctions Regarde les applications Oulala Oulala Je peux troquer avec le portable que j'ai Oui Tu peux troquer avec la foi que tu as Tu peux troquer avec les doctrines que tu as Et puis tu prends ça C'est meilleur que ce que tu as Ça c'est pas l'original Alléluia Amen Ne troque pas le message Ne troque pas William Brennan Ne troque pas Jésus Christ Amen Alléluia Lorsqu'il t'aura tout arraché Il te donne Peut-être qu'il ne va pas arriver au goudron là-bas Le potable se plante Le potable se plante Tu charges Ça ne veut pas se charger Mais le gars il m'a eu C'est un mirage Le diable se t'annuira Jésus Christ C'est la vérité Le message C'est la vérité Acceptez le message On acclame le nom de Jésus Christ Amen Loué soit le Seigneur Amen C'est cela Vous savez Le péché impardonnable C'est de rejeter le message du leur C'est de rejeter le message du leur Mais tous unanimement Se mirent à s'excuser Le premier lui dit J'ai acheté un chat Voyez où ça ? J'essaie de relier les deux ensemble Ils pêchent Ils cherchent des excuses Amen J'ai acheté un chat Je suis obligé d'aller le voir Excusez-moi Excusez-moi je te prie Je viens de me marier Etc En voilà L'autre dit J'ai acheté cinq paires de bœufs Je vais les essayer Excusez-moi C'est ce que le chrétien fait C'est la nature du péché Qui te pousse à t'excuser Mais celui qui aime l'arbre de vie Ne peut pas s'éloigner de l'arbre de la vie Amen Et Jésus Christ est l'arbre de vie Amen Le message est l'arbre de vie Jésus a dit Si vous ne mangez quoi ? La chair du fils de l'homme Vous n'aurez pas la vie N'est-ce pas ? Il est l'arbre de la vie Qui donne la vie à ta mère Si vous ne mangez la chair du fils de l'homme Si vous ne mangez pas de cet arbre Vous n'aurez pas la vie Mais un mot manger de cet arbre Gloire à Jésus Christ Tout ce qui est en théorie de l'arbre Tout ce qui est en théorie du message Ça donne la mort Je m'étonne que vous détournez si promptement De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Pour passer à un autre évangile Hein ? Non pas qu'il a un autre évangile Mais il y a des gens qui vous troublent Et qui veulent renverser l'évangile de Christ Mais nous Quand nous-mêmes Quand un ange du ciel Un frère Oui l'embre d'Amérique Quand un ange du ciel Viendra dire autre chose Que cette parole Ce message On va lire ça tout à l'heure Quand un ange du ciel Annoncerait un autre évangile Que celui que nous vous avons prêché Qu'il soit en athée Quand que le ciel doit recevoir Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche De ses saines prophètes De ses saines prophètes Dans ce 22 Moïse a dit Le Seigneur votre Dieu vous suscitera D'entre vos frères Un prophète comme moi Prophète messager Prophète qui a un message Il descend avec le table de la loi Moïse a dit Il descend avec le table de la loi Quoi c'est un message Le Seigneur prophète Viendra avec le table de la loi Il descendra avec le table de la loi Descendra avec le message Faites très attention Dans vos frères Prophètes comme moi Vous l'écouterez Dans tout ce qu'il vous dira Et quiconque n'écoutera pas ce prophète Qui descend avec le table de la loi Amen Quiconque n'écoutera pas ce prophète Sera exterminé du milieu du peuple C'est un péché impardonnable C'est la manière d'un vrai prophète C'est un vrai prophète La manière d'un vrai prophète Le 13 cinquième mois Sondeux A Tioves-Sondeville C'est bien là Frère Blanant Les ministres De là ont dit Que si un ange du ciel Vous avait dit de baptiser Au nom de Jésus Il l'aurait accepté Mais puisque cela vient De ton interprétation Cela vient de ta pensée C'est ce que eux pensaient Gloire au Seigneur Et là le prophète va parler Et ici Ils ont dit que si l'ange du Seigneur Vous avait dit de baptiser Au nom du Seigneur Et qui disait ça A des ministres C'est à dire Il prend autorité Sa parole Sa parole a autant d'autorité Que Galates 1, 6, 9 Gloire au Seigneur Même si un ange du ciel Vient annoncer autre chose Les ministres de là Ont dit que si L'ange du Seigneur Vous avait dit De baptiser au nom de Jésus Il l'aurait accepté Mais puisque cela vient De votre propre pensée J'ai dit Si l'ange du Seigneur Disait quelque chose De contraire à cela Ce ne serait pas L'ange du Seigneur Vous croyez le message ? Ne jouons pas avec le message Si un ange Dit quoi que ce soit Verset 27 Ce sont des versets Ces paroles ont autant D'autorité Que chaque verset de la Bible Si un ange du ciel Dit quoi que ce soit De contraire A cette parole Que cela soit reconnu Comme un mensonge Si un homme vous dit Si un homme vous dit Un messager de Dieu Qu'il soit Cris de minuit Qu'il qu'il soit Ce proclame un messager Si un homme vous dit Un messager vous dit S'il dit qu'il vient de Dieu Et qu'il vous dit Que c'est juste D'être baptisé Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Qu'il soit reconnu Comme un menteur Si un homme vous dit Que c'est très bien Pour vous d'avoir Des cheveux coupés De des choses semblables Que vous devez porter Un chapeau dans l'église Ou un bonnet Pour servir le devoir Qu'il soit reconnu Comme un menteur La parole de Dieu Comme la vérité Toutes ces choses Qui sont contraires A la parole Amen Que ce soit reconnu Comme un mensonge C'est la vérité C'est la parole Qui est la vérité Et elle demeure là Que Dieu nous donne Des mensures De la vie Chaque jour Et que Dieu nous donne La vie éternelle Que Dieu vous bénisse Amen Nous allons nous tenir debout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada